Encore une journée à l'avant pour le team direct énergie, cette fois-ci c'est Johan Jen qui s'engouffre dans l'échappée du jour. Les quatre hommes de tête auront tenu 200 km avant d'être rattrapés à quelques encablures de la ligne d'arrivée. Un scénario qui se répète. C'était une bonne journée, après il y avait du vent quand même, ça soufflait pas mal. Mais bon on a toujours bien roulé à quatre, sans trop s'affoler. Après ces étapes là il faut s'y attendre, c'est les étapes pour les sprinters, donc ils veulent pas louper leur chance. Donc voilà quand on n'est que quatre devant c'est toujours plus difficile d'aller où, mais voilà c'est comme ça, sinon il n'y aura pas eu d'échapper. On voit qu'eux depuis le départ, ils sont à l'attaque et tout, bon il y a des coureurs de valeur, bon leur ambition pour eux c'est éventuellement de gagner une étape. Mais le capitaine Vauclair, je pense qu'il est à la hauteur de sa tâche, il doit les motiver. On est tendu à fond là. Ouais. Ouais. Ça va gagner. Ça va, ça va. C'est fou. Je suis à 180 grammes de pâtes par personne, tous les soirs, après c'est des pâtes ou soit c'est du riz. Oui en plus ce sont des pâtes, maintenant à Dente, on est des experts. Et quand on va chez d'autres personnes, maintenant je préfère vraiment les pâtes à Dente, je trouve que c'est un meilleur goût pour moi personnellement, du coureur aussi. C'est toujours bien le massage, mais sur le tour quand même c'est vraiment le moment où tu te poses un petit peu. Toute ta journée t'entends crier, du bruit, de la lumière, tout ça, ça fatigue. Tu sais dans une journée de vélo, t'as tout qui fatigue. C'est que le peloton t'est couruie aussi. Ah oui hein. T'es sur les Nr tout le temps ? Toi. T'as une tête comme ça ? Comme une pastèque. Comme une pastèque. La pression va varier en fonction surtout aussi par rapport au poil du coureur. On se demande, là pour aujourd'hui, sur les bruits de 25, c'est environ 7-5 à l'arrière et 7 à l'avant. Et après sur les bruits de 23, on tourne à 7-5 devant et 8 à l'arrière. Après, faut pas non plus mettre trop parce qu'avec la chaleur, ça se dilate. Donc, faut faire gaffe à la salle. Depuis le début, j'ai pas réussi à trouver le bon réglage. J'ai changé mes cales après les championnats de France et... Il y a toujours un petit truc qui me gêne. Donc, nous quittons cette belle région, cette région des Vins, pour demain la huitième étape. Doll Station des Rousses, une étape longue de 187 km où il devrait y avoir du spectacle.